Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, pour cette première discussion ce matin. Merci aussi au comité d'organisation pour l'organisation de ce colloque, qui je trouve assez magnifique, parce que c'est sur aussi les processus en psychothérapie, et il y a tout un processus dans le colloque. En tout cas, j'ai vécu un peu la même chose que Martin, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, allez, ma présentation que j'ai prévue, elle va. Et puis, à un moment, cette nuit, je me suis réveillé. Je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai aussi refait un bout. Une des raisons, c'est pour tenir compte justement de ce qui a été dit. Et puis, alors, ce n'est pas en simultané. Je ne peux pas la changer en simultané. Je changerai encore des choses après ce que Martin a dit. Mais voilà, c'est la limite. Je ne peux pas changer de simultané. Mais pour le reste, c'est aussi pour essayer de faire des liens autour des enjeux de la recherche en psychothérapie. Alors, après ce que Martin nous a dit, qui est au niveau de la synthèse de la synthèse, moi, je vais revenir à quelque chose de plus de la pratique de la recherche au quotidien dans notre activité de cliniciens-chercheurs. Peut-être en partant de... C'est pas celle-là. Alors, j'y suis presque. C'est laquelle ? Des touches qu'il faut que je... Donc, pour le parcours de ma présentation, je vais repartir de l'influence de la recherche sur les cliniciens pour vous présenter un cadre conceptuel de réflexion pour la recherche en psychothérapie, en particulier en psychothérapie psychanalytique. Et puis, vous donner deux exemples de recherche qu'on a en cours. Alors, ça va trop vite, là. Non. Merci ! Alors, je reviens là. Tac, voilà. Non. Voilà, j'y suis presque. Hop, voilà. Et puis, vous présentez donc un modèle intégratif de l'évaluation avec quelques réflexions et puis des conclusions. Pour ce qui est de l'influence de la recherche sur la pratique clinique, ça reprend un petit peu ce qu'a dit Martin. La première étude, elle est ancienne. Elle date de 1986, où justement, la division psychothérapie de l'EPIA avait interrogé les psychothérapeutes et puis savoir qu'est-ce qu'ils trouvaient utile pour leur pratique. Comme l'a dit Martin, c'est l'expérience continue avec les patients qui venaient pour la moitié à 48 %. La présentation ou des publications théoriques, c'était pour 17 %. Et puis, la recherche, alors c'était tout en bas du classement, mais les recherches qui étaient jugées les plus utiles, c'était celle sur les processus de changement et sur l'alliance thérapeutique. Donc ça, c'est 1986. Les critiques principales, c'était que les essais cliniques manquent à saisir la complexité et les nuances subtiles de la pratique clinique et puis qu'il y avait une trop grande emphase qui était mise sur les tests d'hypothèse. Je vous en parle parce qu'il y a une recherche qui a été faite par le groupe de la SPR, donc la Society for Psychotherapy Research, en 2011, non plus auprès de cliniciens seulement, mais de cliniciens chercheurs. Et on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qui est le plus utile pour eux. Et là, c'est toujours la même chose qui vient, c'est-à-dire c'est travailler avec les patients, la supervision et les consultations sont bien plus aidantes que les publications de recherche, même chez des cliniciens chercheurs. Et puis, ils notent quand même que comparé à 1986, l'impact est plus élevé de la recherche chez les cliniciens chercheurs que chez les cliniciens tout court. Et puis, une remarque intéressante par rapport à ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est que de mener de la recherche en psychothérapie est plus pertinent que de lire de la recherche en psychothérapie. Donc, ce qui fait qu'il y a eu quelques conclusions et propositions sur la base de cette étude. La première, c'est qu'en conduisant de la recherche en psychothérapie, ça nous donne un certain sens d'humilité aux cliniciens. Et puis, que ça favorise aussi l'ouverture pour modifier nos théories de manière continue, idéalement, bien sûr. Et puis, ce qu'ils proposent aussi, c'est de mettre plus d'importance sur l'enseignement de ce qui peut être appris par le processus de recherche. Donc là, je pense que dans un cadre universitaire et académique, et ce qu'on est en train de faire là, ça participe à ça. Et sûrement, ce que vous faites dans votre laboratoire, y participe aussi. Et puis, finalement, un peu la même chose qu'en 1986, ce qui est le plus important pour les cliniciens chercheurs comme pour les cliniciens, c'est faire de la recherche sur les mécanismes de processus et de changement. Je vous propose, pour essayer de nouer tout ça, je vous propose un cadre conceptuel pour la recherche en psychothérapie psychanalytique ou en psychanalyse, mais je pense que c'est vrai pour la psychothérapie en général. Donc, en partant d'abord de la recherche en psychanalyse comme une sens pluriel de l'inconscient, ça a été évoqué hier aussi par le professeur Falissar, c'est-à-dire que dans l'histoire de Freud, il a eu une histoire où il est parti plutôt de la philosophie et des sciences humaines. Ensuite de ça, quand il était étudiant, c'est plutôt le positivisme scientifique qui est venu en avant avec sa formation de neurologue. Et puis, ensuite de ça, un chercheur clinique, vous savez qu'il a écrit son projet pour une psychologie scientifique en 1895, ce qu'il n'a jamais terminé, parce qu'il espérait qu'il y aurait des évidences scientifiques qui permettraient de la compléter, mais il ne les a pas vues arriver de son vivant. Et puis, donc, il faisait ses graphiques comme ça, comme chercheur clinique. Puis, il s'est intéressé à l'interprétation du rêve. Et puis ensuite, seulement à partir de 1906 environ, il a eu un intérêt pour les études expérimentales. Je n'ose pas toucher le trackpad pour vous montrer ce qu'il y a sur l'écran, parce que je ne sais pas où ça va partir. Mais vous voyez, en bas à droite, il y a une image du film Dangerous Method, où vous avez Dodo, c'est Jung, au Burgelsly, qui donne des mots et puis qui mesurent les temps de réponse par rapport aux associations. Donc, c'est tout le travail qui a été fait sur l'associativité au Burgelsly et auquel Freud s'intéressait, parce que c'était pour lui une manière d'entrer dans le domaine scientifique et de la psychiatrie. Et puis, c'est ce qui a rendu... Donc, c'était l'intérêt pour les études expérimentales. Et puis, c'est ce qui a rendu assez célèbres les travaux du Burgelsly, à cette période-là. Comment est-ce qu'on peut y répondre à ces différents niveaux dans la recherche ? On peut partir de la situation psychanalytique, de la situation psychothérapique. Ici, c'est l'image d'un film de Passion secrète de 1962, où vous avez, quand on est en situation de psychothérapie, quand on écoute nos patients, on se fait des mini-théories, des théories individuelles pendant qu'on est en train d'écouter. Et puis, de là, peuvent émerger des concepts qui vont donner des théories, une fois que ces concepts sont plus ou moins stabilisés ou définis. Et le fait d'avoir ces modèles théoriques, ça va avoir un effet sur la situation psychanalytique ou psychothérapique, puisqu'on va commencer à écouter nos patients différemment. Et puis, il y a des boucles de rétroaction comme ça. Il y en aurait des plus complexes, mais je ne vais pas passer plus là-dessus. Juste pour vous dire que c'est un modèle qui a été présenté dans l'Open Door Review, le travail de Marianne Leuttinger-Bolleber, que je reprends ici. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle la recherche clinique. À côté de ça, il y a la recherche extra-clinique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des modèles théoriques, on peut aller vers des designs de recherche expérimentaux ou dans la recherche interdisciplinaire, avec des résultats qui vont faire une nouvelle boucle de rétroaction sur les théories individuelles qu'on peut se faire pendant qu'on écoute nos patients, sur nos concepts et sur les modèles théoriques. Ce que j'entends par recherche interdisciplinaire, ça peut être de la neuro-imagerie, ça peut être avec les arts, la littérature, la peinture. Et puis, le design expérimental, classiquement, on en a parlé hier, c'est le RCT, donc l'étude randomisée contrôlée, en comparant un bras intervention et un bras contrôle. Bon, en pratique, c'est comment tout ça ? Comment est-ce que ça se passe ? Je vous propose de parler de deux études pour tenter d'illustrer des enjeux qu'on a déjà évoqués hier et que je vais reprendre en cours de route. La première, c'est une étude qui est en cours, c'est une étude internationale multicentrique, randomisée, qui compare les psychanalyses à basse et haute fréquence chez des patients qui souffrent de dépression chronique et de traumatismes précoces. C'est une étude internationale à laquelle on participe à Lausanne avec des thérapeutes, des investigateurs nationaux en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse. Et puis, actuellement, en août, on était à 73 participants avec 44 patients qui ont une IRM. On vise à en recruter 60. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ces sites-là. Mais je voulais aussi profiter de reprendre un des éléments parce qu'hier, le professeur Falissard a dit aussi que pour tester un médicament, c'était, je crois, 200 millions, quelque chose comme ça. Alors, on n'est pas à 200 millions, mais on arrive quand même gentiment à 300 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc, l'équivalent en euros, je pense, à ce jour. Et puis, vous voyez qu'il y a… Je n'ose pas toucher toujours, mais vous voyez qu'en bas, il y a une liste de tous les financeurs. Et c'est un travail incessant de rechercher des fonds pour pouvoir faire tourner ces études. Et puis, vous voyez que c'est l'IPA, donc l'Association Psychoanalytique Internationale, c'est l'American Psychoanalytic Association. Vous avez aussi une des sociétés allemandes de psychanalyse pour dire que c'est des sociétés qui s'intéressent au sujet. Et puis ensuite de ça, vous avez des associations, des fondations privées, mais c'est extrêmement difficile de se faire financer par des fonds expertisés nationaux. Voilà, donc c'est une recherche constante de fonds pour reprendre cet aspect-là. La question de recherche qu'on se pose dans cette recherche-là, c'est de savoir si la structure, la fonction et le métabolisme du cerveau des patients qui souffrent de dépression chronique et de traumatisme précoces, est-ce qu'ils changent après une année de psychothérapie psychanalytique manualisée ? Je vous donne juste le design de l'étude. Vous voyez qu'on s'intéresse… Vous voyez trois bras, mais en fait, le bras qui est tout à votre droite, c'est simplement des contrôles pour l'IRM. Ça permet juste de voir comment vieillissent les cerveaux au cours du temps pendant que les autres reçoivent les interventions. Les deux bras d'intervention, c'est de comparer la haute fréquence à la basse fréquence. Donc, basse fréquence, c'est une thérapie analytique une fois par semaine. Et puis, la haute fréquence, c'est trois à cinq séances par semaine. Et puis, on fait une IRM à l'entrée dans l'étude et puis une IRM à une année après. L'étude, elle récolte des données sur une année. Après une année, thérapeutes et patients sont libres de choisir la fréquence qu'ils veulent. Vous avez compris que la mesure principale de résultat, c'est la neuroimagerie où on va faire de l'IRM anatomique, de la perfusion, de l'IRM au repos, basée sur des tâches. Mais par rapport à ce qui nous intéresse peut-être dans ce colloque et ce qu'on a discuté hier, c'est la question, et Martin l'a aussi relevé, c'est que ça va mesurer des changements moyens par groupe. Ça ne va pas mesurer des changements individuels. Les résultats vont être donnés en changements moyens par groupe. C'est bien pour démontrer l'efficacité, ce qu'on a vu hier, mais on peut se poser la question de savoir si ça intéresse beaucoup le clinicien et puis aussi de savoir vraiment si c'est utile pour sa clinique. On peut espérer que ça intéresse le clinicien comme ça parce qu'il a un intérêt de chercheur et puis il est curieux, mais pour la pratique clinique, ça ne va pas aider énormément. Donc, on s'intéresse à d'autres mesures de résultats qui sont des mesures plus proches de la pratique comme des mesures d'outcome psychanalytique, en particulier là, on va s'intéresser aux rêves. Et là, on peut se dire que ça peut intéresser le clinicien parce que c'est plus proche de ce qu'il intéresse dans sa pratique. On peut se dire aussi que comme on aura des journaux des rêves, eh bien, on va pouvoir voir des changements individuels. Donc, que ça va intéresser le clinicien et puis que ça va être utile pour sa clinique. Pour rejoindre une des remarques qui a été faite hier aussi, est-ce que c'est vraiment équivalent à une phase 3 de médicaments ? Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile de convaincre des... Non. Avec ça, que c'est randomisé, contrôlé, que ça marche. Et puis, comme les chirurgiens ont dit, on fait ça, comme ça a été dit hier. Donc, c'est un peu plus compliqué pour la psychothérapie. Je vous parle de l'analyse de rêve sur un travail qui a été fait là aussi par Marianne Weitzinger-Bolleber. On s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui change dans les rêves. Elle s'est dit qu'on pouvait s'intéresser à savoir si c'était des cauchemars, quelle était la résolution de problèmes dans les rêves, quel était le spectre affectif à l'intérieur des rêves, quelle était la position du rêveur observateur. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse derrière que si le rêveur est en train de s'observer, ce serait un équivalent de dissociation lié à un traumatisme. C'est un rêveur qui se regarde faire, mais il n'est pas impliqué dans la scène. Et puis, finalement, il y a la question des relations d'objets. Quelles relations aux objets à l'intérieur du rêve ? Je voulais juste vous présenter ce que, sur la base de rêve qu'elle a donnée dans un cas clinique, ce que j'ai pu m'amuser à faire avec ces catégories. Mais ça me permet de relever un point. C'est une des choses qui m'a réveillé cette nuit. C'est que, d'abord, je voulais vous présenter les rêves. Puis, je me suis dit, mais on en est où avec la communication du matériel clinique ? Alors, je ne sais pas quelle est la législation en France, mais c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que je peux vous présenter le matériel clinique ? Et ça m'a amené à la question, c'est bien de faire des recherches individuelles, c'est bien de faire des recherches, des études de cas, mais comment est-ce qu'on peut les communiquer ? Et ça m'a fait penser à ce que, aussi, Bruno Fallissard a dit hier, c'est-à-dire l'obligation de faire des recherches en phase 2, je crois que c'était, ou même phase 1. On est obligé de faire ces études, mais c'était interdit de les faire en France. Alors, je ne sais pas si on peut faire le même parallèle, mais on aurait besoin de faire des études de cas pour valider au niveau du clinicien, au niveau de la pratique. puis après, avec la législation, suivant où on est, mais je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est compliqué de partager les détails de la clinique dans un auditoire comme celui-là, par exemple, dans un groupe pourtant centré sur la recherche. Donc là, je me suis dit, je fais comment ? Donc, je vous présente juste le tableau. Je ne vais pas vous présenter la clinique, mais voilà, c'était mon inhibition. Vous me direz après si j'aurais pu le faire ou pas. Mais il y avait quatre rêves et puis peut-être qu'il suffit de dire que vous voyez que pour le cauchemar, dans le contenu du rêve, le premier, c'est un cauchemar, le patient était complètement anxieux. Dans le dernier, il peut dire que c'est un rêve. Pour le spectre affectif, au début, c'était essentiellement de l'angoisse qui était présente. À la fin, il y a d'autres affects qui sont apparus comme de la surprise, du lien, un peu de joie. L'observation du rêveur, dans le premier rêve, il se regardait faire, dans le dernier, il est actif. Dans la résolution de problèmes, au début, dans le premier rêve, il ne sait pas que faire, dans le dernier, il aide les personnages. Relation d'objets matures, au début, c'est plutôt des sortes de monstres, comme ça, dans le rêve. À la fin, c'est des personnes qui peuvent aider et puis avec qui il peut interagir. Voilà. Ça donnerait une grille de lecture des rêves. C'est là qu'on en est aujourd'hui, dans la réflexion. Il pourrait y avoir une évolution, c'est une évolution favorable dans le cas clinique, qu'il y aurait moins de cauchemars, qu'il y aurait une résolution de problèmes mûres ici, qu'il y a un spectre affectif élargi, qu'il y a moins de positions de rêveurs en observateurs et qu'il y a des relations d'objets plus matures. Voilà. Pour essayer de donner quelque chose d'un instrument qui peut être plus près de ce qui peut intéresser le clinicien. Je voulais… On en est où avec le temps, Jean-Nicolas ? OK. Non, mais parce que là, c'est une partie que je pourrais… Bon, bref. Je continue et puis on verra. Donc, je voulais vous présenter une autre étude qu'on a faite avec Jean-Nicolas et avec Yves qui est sur la psychothérapie et bref de la dépression à l'hôpital qui était aussi une étude randomisée contrôlée à deux bras. Un bras reçoit la psychothérapie plus le traitement habituel, l'autre que le traitement habituel. Et puis, la mesure principale de résultat, c'était la sévérité de la dépression sur 150 patients, 149, avec un suivi des mesures à la fin du traitement, à trois mois et à douze mois. Et puis, ce qu'on a pu montrer, c'est que… c'est que là, vous voyez sur les Y la sévérité du score de la dépression et puis, sur les X, le temps, c'est-à-dire avant le traitement, après le traitement, à trois mois et à douze mois. La ligne traitillée, c'est la moyenne pour les gens qui ne reçoivent que le traitement habituel et puis, en dessous, le trait plein pour les patients qui reçoivent le traitement habituel plus la psychothérapie. et puis, les résultats sont significatifs à la fin du traitement, à trois mois et à douze mois. Bien, mais ça, c'est de nouveau un changement moyen par groupe. C'est toujours bon pour parler de l'efficacité. On peut aller, on ira vers Martin, dire, voilà, on a fait une étude, est-ce que c'est OK ou pas ? Est-ce qu'on peut l'inclure ou pas ? Voilà. Est-ce que ça intéresse les cliniciens ? Je pense que pour sa pratique clinique, à part l'effet non spécifique qui peut être content de travailler dans un système qui marche, je ne pense pas que ça va l'aider beaucoup pour son activité de tous les jours. La confiance en la méthode, elle est importante, mais voilà. Et puis, est-ce que c'est utile pour la clinique, à part cet effet non spécifique ? On peut se poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour être plus au niveau du clinicien ? Là, j'ai enlevé, j'ai pris que le bras, je vous montre que le bras où les patients ont reçu la psychothérapie. on a pris un cas avec une évolution positive, un cas avec une évolution négative, et puis on a fait de la recherche qualitative pour savoir ce qu'on y retrouvait. Donc, c'est un changement plus proche de la théorie psychanalytique du clinicien. Ce sera de l'évolution individuelle sur deux cas. On espère que ça peut intéresser les cliniciens. En tout cas, moi, j'ai trouvé utile pour ma clinique et je vais vous dire pourquoi. Parce que, si on regarde les résultats, quand on a fait de l'étude, donc cette recherche qualitative, il y a deux thèmes principaux qui sont sortis. Le premier, c'est que les patients, enfin le patient sur ces deux patients, c'était de devenir sujet de sa dépression, c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'approprier quelque chose de leur parcours de dépression. Mais aussi, il y avait l'importance pour ces patients qui étaient sévèrement déprimés de retrouver un sentiment de soutien. dans le devenir sujet de sa dépression, on a retrouvé ça dans le premier cas qui est une évolution positive. Par contre, ce n'était pas présent dans le cas qui avait une évolution négative. Pour ce qui est de retrouver un sentiment de soutien, c'était présent dans les deux cas. Encore une fois, là, je pense qu'on est un peu plus proche de la pratique clinique et du changement psychanalytique qui peut intéresser, que ce sont des évolutions individuelles, que ça peut intéresser le clinicien. Et puis, pourquoi est-ce que moi, ça m'a intéressé par rapport à ma pratique clinique ? Eh bien, parce que quand on a écrit le manuel pour cette psychothérapie, parce qu'on en a fait un, eh bien, le deuxième, retrouver un sentiment de soutien, on ne s'y était pas tellement intéressé. Et on retrouve, grâce à ça, on a retrouvé l'importance de pouvoir permettre aux patients de retrouver un sentiment de soutien. on pourrait discuter de comment on le fait, mais je pense qu'on n'a pas le temps, donc voilà, mais qu'ils puissent retrouver ce sentiment de soutien. Vous savez, dans le premier exemple, je vous ai montré un seul cas d'études de rêve, dans l'autre, je vous ai montré deux cas. Bon, alors c'est bien, mais on sait que les études de cas ont été très critiquées. Là, je vous ai mis juste un encart d'un article qui était un débat qui avait lieu dans le British Journal of Psychiatry déjà en 2009 sur savoir quelle était la place des rapports de cas en psychiatrie et en particulier dans le journal du British Journal of Psychiatry. Les critiques, vous les connaissez, des études de cas, c'est qu'elles sont critiquées pour être anecdotiques, que ça fait une inflation de la théorie prévalente, que ce n'est pas représentatif d'un échantillon de patients et que c'est inadapté pour un essai scientifique rigoureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Là, je vais vous proposer un modèle auquel Yves a brièvement fait allusion hier, qui est l'étude de cas à l'intérieur des RCT, dont je pense que ça peut favoriser la collaboration entre le clinicien et le chercheur et ça peut aussi permettre d'adresser à côté de la formation continue, j'espère, de faire des ponts entre le clinicien et le chercheur. En quoi est-ce que ça consiste ? Ici, j'ai repris le graphique de l'essai randomisé contrôlé de mode où vous retrouvez à votre gauche la basse fréquence, à votre droite la haute fréquence à l'inclusion de l'étude et à la fin de l'étude après une année. Et puis, les flèches qui partent sur les côtés avec des signes un peu cryptiques, c'est les case-within-trial, donc les CWT. Pour la basse fréquence low frequency, le LF, 1, 2, 3 jusqu'à N est la même chose de l'autre côté. Ça veut dire qu'on peut prendre un certain nombre de cas à l'intérieur de ces bras pour les étudier avec l'idée que la somme des deux perspectives sera supérieure à leur partie. C'est-à-dire que ça va se potentialiser le fait d'étudier de manière empirique et le fait de pouvoir faire ces études de cas. Et j'ai... Hop, voilà, je suis foutu. Alors, attendez, je reviens. Like. Bon. Bon. Voilà, cette citation qui était dite par Yves aussi ou rapportée par Yves aussi de Fishman, c'est-à-dire que ça permet de mettre ensemble un monde des chiffres qui concernent des variables au sein de groupes avec un monde de mots qui concernent des modèles pour des personnes spécifiques. Je ne sais pas si on peut faire le lien avec ce que Martin a dit aussi, l'importance que ça marche dans la pratique de tous les jours. Et puis, voilà. dans les études de cas aussi, ce qu'on peut voir, on sait que les études de cas, elles sont très importantes pour l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on applique une théorie à un cas. C'est ce qu'on fait beaucoup dans les supervisions, dans les discussions entre collègues. Et puis, c'est la façon la plus probable qu'on utilise de transmettre des expériences complexes aux psychothérapeutes en formation. Tout ça validitait. pour la formation. Et puis, par exemple, pour nous, quand on a travaillé sur la dépression chronique, ça nous a permis de réfléchir à une compréhension psychanalytique de la dépression chronique pour en faire un manuel, pas un cookbook, pas un livre de recettes comme l'a dit Martin avant, mais d'en faire des indications pour les psychothérapeutes. Donc, c'est très important dans la formation. Maintenant, il y a une autre approche qui a été proposée par Stiles, c'est l'étude de cas pour l'élaboration d'une théorie. C'est-à-dire que c'est l'application du cas à la théorie. Donc, on va dans l'autre sens. Et ça, ça permettrait de modifier éventuellement les théories de manière créative et puis de faire en sorte que les mots de la théorie transmettent l'expérience accumulée par les chercheurs précédents. Ça, c'est basé sur une réflexion épistémologique que j'ai trouvée intéressante qui renvoie à un chapitre de livre de Campbell de 1979 où il a fait une sorte de comparaison sur les degrés de liberté. Donc, il y a les degrés de liberté, vous les connaissez en méthode statistique, mais lui, ce qu'il a fait comme proposition, c'est d'avoir des degrés de liberté de multiples affirmations théoriques. C'est-à-dire que quand on regarde un cas, il y a de nombreux aspects de la théorie qui sont examinés pour évaluer la concordance avec d'autres observations. Je vais essayer de vous montrer ça de manière graphique après, vous me direz si mon graphique fonctionne. Mais ça a permis à Stiles de dire c'est parce qu'il y a de nombreuses affirmations qui sont examinées, le gain de confiance dans la théorie par une correspondance étroite peut être aussi important que celui obtenu par une étude statistique testant une hypothèse. Je vais essayer de vous montrer ça de manière graphique de ce que j'ai pu en comprendre. c'est-à-dire que si on reprend la théorie par exemple la théorie que je vous ai montrée pour l'évolution des psychothérapies brèves de la dépression c'est-à-dire retrouver un sentiment subjectif et puis un sentiment de soutien. C'était les deux qu'on a retrouvés dans les analyses de cas. Donc ma théorie actuelle de l'évolution de la psychothérapie brève dans la dépression c'est qu'on devrait retrouver ces deux éléments c'est les deux éléments dans le cercle sous théorie. Ces deux éléments. Ça on l'a fait pour deux cas mais ce qu'on peut faire c'est aller voir dans d'autres cas de l'étude randomisée contrôlée voir si on retrouve ces choses-là. J'ai essayé de les mettre dans les cas 1, 2 et puis n les propositions théoriques avec des petits traits et puis vous voyez que j'en ai mis en bleu comme ça ils se correspondent et puis ça ça veut dire que ça va asseoir ma connaissance enfin mon hypothèse en tout cas théorique que je me formule. Et donc ça veut dire qu'en retour ça va solidifier ma croyance en la théorie et puis l'hypothèse de Campbell c'est qu'on peut tester moi j'ai fait pour deux pour simplifier mais il y a souvent des théories elles sont plus complexes on teste on teste plusieurs choses quand on examine un cas et si on retrouve ça dans de nombreux cas et bien on va se retrouver avec une impression ou un sentiment qui serait équivalent au degré de liberté statistique. Pour essayer de finir la comparaison vous savez bien que dans un système statistique on fait une hypothèse une hypothèse nulle une hypothèse alternative on regarde une variable évidemment c'est un peu simpliste dans la vérité dans la recherche on en regarde plusieurs mais disons qu'on en regarde une sur laquelle on se concentre on prend de nombreux cas on fait un test et puis si on a un P disons plus petit que 0,5 et bien on a confirmé ou pas notre hypothèse enfin si c'est plus petit que 0,5 on peut le considérer comme validé et ça apporte quelque chose à notre théorie. D'accord ? C'est plus clair sur le graphique ? Oui ? Je me raccroche à ceux qui disent oui dans la salle merci Donc en conclusion j'espère avoir pu transmettre quelque chose qui est un enrichissement mutuel entre la clinique la situation du clinicien dans la situation psychothérapique ou psychanalytique avec la recherche soit comme rechercheur clinique qui fait ses petits graphiques mais aussi avec de la recherche empirique avec l'aide de sciences alliées ou connexes et puis que ça permet de se diriger vers un modèle intégratif de la recherche donc un retour vers le futur de l'étude de cas avec un rapprochement grandissant entre le quanti et le quali pour avoir une attitude pragmatique de recherche qui permet de favoriser l'étude donc la recherche et l'efficacité aussi pour la clinique de la psychothérapie. merci beaucoup pour votre attention merci à tous merci à tous merci à tous